L'école de quartier est considérée, ceci étant dit, mais on va vraiment y aller selon l'intérêt de l'enfant. Fini le temps où nos adolescents fréquentaient automatiquement leur école de quartier, maintenant, les parents magasinent l'établissement secondaire de leur enfant, parfois même dès le début du primaire. Je pense magasiner quand même parce qu'elle n'est pas à son école de quartier actuellement, on en cherche à magasiner une école déjà. Si la proximité demeure un critère, c'est loin d'être le seul. Ça va dépendre des intérêts, je te dirais, les intérêts de l'enfant en question, si c'est plus le sport, la musique. Les programmes pédagogiques particuliers qui sont importants pour Lucie, pour ma fille, pas mal ça, et puis la proximité. Quand il y a des professionnels qui peuvent répondre aux besoins des enfants, nous, c'est ce qu'on cherche. Pour aider les parents dans leur quête, le Journal de Montréal a lancé un outil interactif. Je vous montre, sur cette carte interactive, je pourrais sélectionner, disons, l'école Père Marquette, voir sa fiche détaillée, puis sélectionner quatre autres écoles pour les comparer entre elles, notamment le taux d'échec et le score global. Mais pour les experts, il faut regarder au-delà des notes. Si mon jeune s'inscrit dans cette école-là, c'est une école où il y a seulement cinq, six chances ou sept chances sur dix d'obtenir un diplôme, ça devient une donnée importante. Une école, c'est beaucoup plus que le scolaire, c'est aussi la vie scolaire, toutes les activités parascolaires où l'enfant peut se développer. Autre nouveauté dans le palmarès, on peut aussi comparer la performance des écoles qui accueillent plus de 30 % d'élèves à besoins particuliers. Et certaines sont des exemples de réussite grâce aux services offerts. Mais cet expert croit qu'il faut en faire plus. J'ai trop de jeunes qui arrivent au secondaire avec des retards entre autres en lecture, qui se retrouvent dans une situation où ça devient très difficile pour eux de réussir. Ce qui se passe en maternelle 4 ans, 5 ans, première année, lecteur débutant de première, deuxième année, est quelque chose de fondamental. Un conseil pour faire le meilleur choix? Prendre le temps de tâter le terrain. J'invite les parents à aller visiter puis prendre le temps que l'enfant prenne le pouls de l'école. C'est vraiment important. Puis c'est comme ça, je pense qu'on améliore la possibilité de réussite pour chacun. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada